... Dans votre 20h rideau ce vendredi sur le premier forum de la fonction publique débuté mercredi dernier, nous tenterons dans ce journal de joindre Janice Ondonguema en direct pour nous faire le point au terme de ces travaux ou des travaux de ce forum. L'ancien ministre Justin Doudangoy et l'homme d'affaires Alexis Doudangoy est placé donc en détention préventive depuis hier à la prison centrale de Libreville. Sur ce plateau nous recevrons Patricia Lidi-Mouelé, elle reviendra sur ces deux affaires avant de nous édifier sur la vision autour de l'opération Scorpion. Et puis des points de dépistage volontaire du VIH SIDA dans les établissements secondaires. Le projet pourrait bientôt voir le jour dans notre pays. Le bien fondé et la particularité de ce projet dans ce journal, notre rédaction s'est donc rapprochée du docteur Barry Diop, coordonnateur du 10 projets. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité madame, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, votre 20h. En ouverture de cette édition d'information, clôture du forum de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique et de la formation professionnelle chargé du dialogue social a donc clôturé le forum de la fonction publique. Et cela au terme de trois jours de concertation avec les partenaires sociaux. Nous sommes en ce moment même en direct avec Janice Ondonguema et Gérard Magnagna. Janice, bonsoir. Marcel, bonsoir. Alors Janice, est-ce qu'on peut déjà avoir à chaud comme ça les principales recommandations de ce forum ? Le forum recommande que tous les sortants des écoles nationales et des établissements agréés par l'État gabonais soient intégrés. Évidemment, il faudra aussi l'intégration de tous les dossiers des agents de l'administration gabonaise dans sa globalité qui sont en souffrance actuellement à la fonction publique depuis un certain nombre d'années. Il y a également la régularisation des situations administratives des agents de la fonction publique dans le suivi des carrières et autres, vous avez compris. Il faut également la réimage des pensions retraites au nouveau régime de la fonction publique. En clair, il s'agit de les valoriser. Bien entendu, le forum recommande aussi la mise en place d'un organe chargé du suivi de ces recommandations, de l'applicabilité de ces recommandations-là. Donc, il va aussi procéder à la révision des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'administration de la fonction publique pour une fonction publique performante au service effectivement des Gabonais. Alors, merci, Janice Sononguema. Vous parlez justement de cette fonction publique qui doit désormais être performante. A-t-on la garantie justement que ces recommandations vont être concrétisées ou se concrétiser, Janice ? Bon, maintenant, quant à la question de savoir, est-ce qu'il y a une garantie que ces recommandations passent à l'effectivité ? Eh bien, je pense que j'obtends le micro aux syndicalistes qui sont, eux, habilités à vous édifier sur la question. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la garantie que vous avez qu'effectivement, ces recommandations passeront à l'effectivité ? Mais nous tenons à la parole du chef de l'État. Il a dit que l'heure est à l'action. Nous avons fait notre part. Le gouvernement a tendu la main au dialogue. Et dans ce forum, nous sommes bien exprimés. Et je pense qu'il revient maintenant au chef de l'État d'appliquer la parole qu'il a donnée au peuple gabonais, surtout aux travailleurs, quant à l'applicabilité de ces réformes. Eh bien, voilà. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, Martial, puisque vous avez entendu de la bouche des syndicalistes qui tiennent à l'adresse du chef de l'État, la Nation, qui effectivement dit que plus de par l'autre place davantage à l'action. Janice Ondonguema, Gérard Magnagna, depuis l'hôtel Nomade pour Gabon Première. Merci à vous, Janice Ondonguema. Place à l'action. Et nous louons justement cette action que vous venez de poser, en tout cas en passant en direct sur ce plateau, depuis l'hôtel Nomade, où viennent de s'achever, ou viennent de s'achever, bien sûr, les travaux de ce premier forum de la fonction publique. Et je rappelle que vous étiez avec Gérard Magnagna. À ce propos, en marge de la clôture du forum de la fonction publique, la rédaction est également revenue sur la responsabilité des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. Au moment même où, dans l'opinion, certains agents de l'État restent encore sceptiques quant au processus de modernisation de l'administration. On va voir tout cela avec Laris-Calor Mamengui. Du 8 au 10 janvier 2020, s'est tenu à Libreville le forum de la fonction publique. Des assises qui ont vu la participation des membres du gouvernement, des agents de l'État, mais aussi des partenaires sociaux. Objectif, faire un état des lieux minutieux et concret, partie des réflexions de tous. Seulement, beaucoup dans l'opinion restent encore sceptiques quant à l'issue de ces pourparlers, au regard des nombreux rendez-vous similaires, qui, au dire de certains agents publics, ont souvent accouché d'une souris, comme pour dénoncer la non-application des recommandations formulées à la fin des travaux. Face à cette attitude défaitiste qui gangrène les esprits de plusieurs, l'on est en droit de se poser la question de savoir comment en est-on arrivé là ? Est-ce le gouvernement qui, à cause des problèmes de restriction budgétaire, peine à matérialiser le processus de modernisation de l'administration publique, ou les partenaires sociaux qui, pour certains, ne jouent pas frangeux dans la défense des intérêts des agents de l'État ? En effet, la question de la responsabilité syndicale, voire la probité morale, notamment des figures de proue de certains syndicalistes, est très souvent remise en cause. Pour être plus clair, ils sont nombreux qui, lors des travaux en commission, sont attirés par les jetons de présence, comme ils ont appelé les perdièmes, plus qu'autre chose, n'hésitant pas à bloquer l'avancée des échanges en cas de retard de paiement. Ajoutez à cela les arrangements d'arrière-boutique pour des intérêts personnels, ne favorisant pas l'épuisement des points de discussion, de facto bloquant la machine de mise en œuvre. Bien qu'il existe d'autres raisons tout aussi pertinentes qui peuvent expliquer cette problématique, il est utile de dénoncer le comportement de certaines plateformes syndicales qui n'ont jusque-là pas pris la mesure de leur rôle essentiel dans le changement de la condition de l'agent public. Fort heureusement que celles-ci ne sont que des cas isolés. Il existe des partenaires sociaux responsables, apolitiques, mais surtout raisonnables, avec une volonté d'apporter, de défendre et de veiller aux intérêts des agents de l'État. En appui à ce regard de la rédaction sur la responsabilité syndicale des partenaires sociaux dans l'aboutissement des réformes visant la modernisation de l'administration, Adrien Mougougou, président du Cinefoga, estime qu'il faut supprimer les perdièmes lorsqu'on convie les syndicats à des travaux de réflexion. Retrouvons la risque alors, Mamégui. Nous avions toujours demandé, même à nos différents ministres de la Santé, j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer un premier ministre, il faut abolir l'affaire des perdièmes dans les histoires des commissions et autres, parce que nous travaillons pour le pays. Il faut que nous montrions tous que nous sommes des patriotes et nous voulons travailler pour les pays. Le jour où on abolira les perdièmes, vous verrez d'ailleurs même qu'on sera moins nombreux à participer à ce genre de choses. Et mieux, on les élaborera d'une meilleure façon et les conclusions, je pense, seront certainement beaucoup plus productives que ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pour cela que peut-être avec notre qualité de... Moi, je suis médecin praticien. Et ça, ça m'interdit presque d'aller assister à ce genre de choses. Il y a beaucoup de leaders parmi nous qui sont complices des politiciens, parce qu'il y a quelques prébandes à distribuer. Il faut que nous sortions de cette façon de faire le syndicalisme. Je n'indexe personne, mais je suis désolé. Beaucoup vont se reconnaître dans les propos que nous tenons aujourd'hui. Cérémonie officielle de la pause de la première pierre de la nouvelle ambassade de France au Gabon. Un événement qui s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de son homologue des Transports, Léon Bonda-Ballonzi, ainsi que d'autres personnalités, parmi lesquelles le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Jean-Baptiste Lemoyne. Le compte-rendu avec Sheila Mébalé, Gérard Magnagna. Moderniser l'outil diplomatique au Gabon et symboliser davantage l'avenir des relations bilatérales entre la France et le Gabon, c'est tout le sens donné à cette cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de France qui raffermit les liens séculaires entre les deux pays. La pose de cette pierre de la nouvelle future ambassade de France parce que nous voulons un lieu qui soit fonctionnel pour celles et ceux qui y travaillent, qui représentent la France ici au Gabon, mais également un lieu qui soit accueillant pour les Gabonais puisque c'est l'endroit également où il y aura les services consulaires, donc tous les services de visa, et que l'on puisse se sentir bien dès que l'on franchit le pas de la porte pour dire tout simplement bienvenue en France. Inséré dans un environnement dense et arboré, ce projet architectural sera couvert en partie de bois de padouk, de la pierre latérite pour coller à la démarche de développement durable. Ce bâtiment compact de 1179 m2 de surface utile sur un terrain de 13 000 m2 sera érigé sur trois niveaux, regroupera les différents services français et sera accessible au public. Une preuve supplémentaire qui vient encore solidifier les liens de coopération entre la France et le Gabon. Notre amitié est forte parce qu'elle est bâtie sur un socle solide, fait la pierre sur l'ambassadeur que nous posons ce jour, même la ligne unienne est donc le symbole d'une coopération multisectorielle, multidimensionnelle, que nous souhaitons renforcer et bâtir pour l'avenir. Vive la coopération, vive l'amitié entre la France et le Gabon. Notons que ce site unique abritera l'ambassade et le consulat général de France au Gabon. Pour sa part, le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures des mines vient donc de procéder à Libreville au lancement des travaux axés sur la présentation du marché pétrolier international et sur la négociation des prix pour le compte du quatrième trimestre de l'année écoulée. Convient à cette rencontre les différentes sociétés pétrolières du Gabon. Jean de Dieu, Ogoms, Ngombi, Jean-Pierre Moussouami pour le point. C'est une rencontre assez particulière. Les sociétés pétrolières font une sorte de bilan de leur activité courant 2019. L'occasion était tout aussi propice pour le ministre en charge de ce département de revenir sur la situation de l'économie mondiale, mais surtout celle relative au marché pétrolier. Je ne peux que me réjouir de ce que les prix que nous avons enregistrés sont à tendance à la hausse par rapport aux années précédentes. Nous espérons également que les taux de change nous accompagneront. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Nima, met un accent particulier pour le bien-être de ses populations. et quelles populations s'attendent à ce que nous développons notre pays. Ces retrouvailles entre partenaires et tutelles ont permis aux entreprises pétrolières de réfléchir sur les négociations des prix pour le compte du quatrième trimestre 2019. On a bénéficié d'une année 2019 qui avait un caractère exceptionnel, en ce sens que les prix tirés par le marché asiatique, où ce brut est exposé, ont été un peu plus élevés qu'une leçon d'habitude. Pour 2020, en fait, on est quand même relativement prudent sur nos prédictions, principalement du fait des incertitudes économiques. On est aujourd'hui sur une phase de tension sur la croissance qui reste relativement forte. Donc rien d'un alarmiste, mais il faut rester prudent. Le ministère du Pétrole, en ce début d'année, en a profité pour gratifier ses partenaires de quelques présents, présents qui symbolisent la consolidation de leur partenariat. Et puis les responsables de la douane ont remis au ministre de l'Économie le rapport de l'audit relatif au véritable fonctionnement des services de douane, un document sur lequel on a relevé au sein du service commissionnaire en douane, appelé autrement transitaire, un véritable dysfonctionnement. L'analyse d'Anique Onkassa et Michel-Jean Boudéan. Pour mieux mobiliser les recettes et atteindre les objectifs assignés à la douane gabonaise par la loi de finances, les responsables du ministère de l'Économie avaient instruit cette institution à réaliser un audit à l'issue de cette opération qui permettait de rétablir le véritable fonctionnement de la douane. Un rapport vient d'être remis aux membres du gouvernement. Celui-ci fait état de nombreux dysfonctionnements, parmi lesquels la récrimination des clients au moment de la récupération de leurs marchandises, la multiplicité des caisses qui auberrent les recettes douanières. Pour mettre un terme aux différents mots qui minent cette direction, le patron de ce département ministériel prévoit la création d'un conseil de discipline. Des mesures seront également prises pour l'harmonisation de quotas des taxes souvent exagérées au sein de cette administration. Un engagement sur honneur sera signé par les sociétés pour les obliger à être à jour. Des sanctions sont prévues pour ceux qui ne vont pas se conformer à la vision impulsée par le ministre en charge de l'économie. Notons qu'un nouveau logiciel dénommé Sidonia World sera installé au sein des services de douane dès le lundi prochain pour freiner ces mots qui minent cette institution. Les meilleurs élèves des établissements d'enseignement primaire de tous les départements de la province de la Nyanga viennent d'être récompensés. L'initiative est du ministre d'Etat, ministre de la Communication. Sur les lieux, Claude de Matumba, Boussougou, Thierry Ibuanga. Ils sont plus de 300 meilleurs élèves en provenance de toutes les écoles communales primaires de la province de la Nyanga qui viennent d'être congratulés par les membres de l'association Mouette, une activité parrainée par le patron politique de la dite province. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont bien voulu accepter de nous accompagner dans notre mission qui vise à élaborer une stratégie efficiente pour défendre la cause des femmes victimes de toute forme de violence. A travers ce don, Edgar Anisem Mbumbu Miyaku veut encourager davantage les élèves de la Nyanga afin qu'ils soient toujours des meilleurs. Une initiative qui n'est pas sa première édition. Cette journée féérique est placée sous le haut patronage de M. Edgar Anisem Mbumbu Miyaku, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'opportunité m'est donnée de le remercier triplement en qualité d'homme politique, fils de la province de la Nyanga et aussi en tant que père pour son immense investissement dans l'épanouissement des populations de la Nyanga. Tous les établissements de la commune et du département étaient à représenter. Les élèves ont répondu à l'appel du bienfaiteur et se sont donné rendez-vous en fin d'année scolaire pour faire le bilan et bénéficier d'autres récompenses. Un projet de mise en oeuvre des points de dépistage volontaire de VIH SIDA dans les établissements secondaires pourrait bientôt voir le jour dans notre pays. Et pour en savoir plus, notre rédaction s'est rapprochée du coordonnateur du DIProjet, le docteur Barry Diop, qui revient bien sûr sur le bien fondé de ce projet, ainsi que sa particularité. Tout cela dans ce reportage de Gabriel Guinel-Emami et Pierre Claverela. La cible la plus vulnérable au VIH SIDA au Gabon est la jeunesse. C'est donc après un sondage initié par le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH SIDA en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans 11 établissements secondaires que cette idée de mettre en place des points de détection volontaire du VIH SIDA au sein des établissements scolaires a vu le jour. Nous étions partis pour un sondage juste, mais on s'est rendu compte lors du prétexte que la plupart ne savaient pas grand-chose du VIH. Quand on leur demandait de définir ce que c'est que le VIH, ce que c'est que le SIDA, il n'y avait que 18% qui avaient des connaissances acquises. La mise en place de ces points de détection a d'ailleurs été appréciée par la majorité des élèves qui sollicitent que l'équipe médicale ne soit pas de leur établissement pour garder l'anonymat. 99% pratiquement ont choisi l'infirmerie comme point de dépistage. Ça se comprend parce que c'est un milieu sanitaire, c'est un milieu qui a l'habitude d'offrir des soins de santé aux élèves. Ils ont souhaité avoir une équipe qui vient de l'extérieur. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous disent que c'est pour la confidentialité. Le côté délicat de ce projet, une fois mis en oeuvre, reste la question de la remise des résultats. Nous voulions rencontrer les parents pour en discuter, pour savoir s'il faut délocaliser le rendu de résultats, soit ici au PNLS, soit dans un autre établissement qui n'est pas l'établissement de l'enfant. En attendant de rencontrer les associations des parents d'élèves, cette problématique est actuellement débattue entre le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH SIDA, l'UNICEF et leurs partenaires. Et puis dans l'actualité, on parle de carences en infrastructures socio-éducatives et de loisirs dans nos villes. À Libreville, plusieurs établissements sont obligés de parcourir des distances avec leurs élèves. D'autres se tournent vers des espaces exposés. Le reportage est signé à Edgarn Jembi, Dukaga et Medarengeng. Nous sommes dans la cité d'écharbonnage. Les élèves de cette école font cours de sport trois kilomètres plus loin, à Libandeng. Quand il y a des activités intenses, on a un expert en sport qui vient avec un véhicule et qui nous transporte les enfants pour un stade précis. Les élèves du lycée catholique de la paroi Saint-Christophe sont, eux, sur les installations du grand séminaire. Tout simplement, le manque de structure, l'établissement dans lequel j'interviens, n'a pas de structure sportive. Donc on a créé un partenariat avec le séminaire pour avoir la possibilité de faire cours ici. Ce n'est peut-être pas un échec, mais les politiques d'aménagement des espaces de loisirs dans la quasi-totalité des quartiers de Libreville posent un véritable problème. Au niveau du Gabon, le décret 255 du 23 avril 2009 demande au ministère de la Jeunesse et des Sports dans son volet loisirs de mettre dans l'application de la politique de loisirs au niveau du Gabon. Malheureusement, le concept amer, rien n'existe. Selon cette association, les droits à l'épanouissement humain semblent ainsi violemment heurtés par les pouvoirs publics. L'urbanisation n'a même pas fait en sorte qu'on trouve des espaces aménagés. Parti dans n'importe quel quartier, il n'arrive même pas que les enfants sont obligés d'utiliser l'espace, la rue, pour se distraire. Outre l'ouverture à loisiveté, la carence en infrastructure de loisirs renvoie les enfants vers celles de fortune, souvent exposées. Dans l'actualité, l'ancien ministre Justin Doudangoye et l'homme d'affaires Alexis Ndouna placés en détention préventive depuis hier à la prison centrale de Libreville. C'est la suite de l'opération anticorruption initiée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sur ce plateau, Patricia Lidimouélé. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, merci. Alors, Justin Doudangoye et bien sûr l'homme d'affaires Alexis Ndouna, deux personnalités aujourd'hui écrouées à la prison centrale de Gros Bouquet. En effet, Martial Doudangoye, Justin Doudangoye et Alexis Ndouna, deux affaires différentes, on peut le dire, dans la forme, mais deux affaires qui font parler d'elle au Gabon depuis la fin de cette année 2019. Justin Doudangoye est accusé de détournement, de données publiques et de blanchiment d'argent pendant l'exercice de ses hautes fonctions ministériels. Pour faire suite aux entêteurs, Martial, la justice gabonaise a demandé la levée de son immunité parlementaire et c'est ce qui a donc été fait au niveau du Parlement. Hier encore, après son audition, devant le juge d'instruction, Justin Doudangoye a été placé sous mandat de dépôt. L'enquête judiciaire se poursuit donc, même si l'ancien ministre présumé, le Parle continue à acclamer son innocence martiale. On se souvient bien, au sortir de son audition par la commission de l'Assemblée nationale, il avait déclaré que les accusations portées contre lui ne sont pas assorties de preuves. Dans tous les cas, Martial, la justice aura le dernier mot. Quant à Alexis Ndomé, l'homme d'affaires, pour sa part, est pour celui pour viol sur mineur. L'affaire de la petite Wally, entre les mois de mai et juin 2019, à Libreville, on se souvient donc du grand tollé, soulevé par cette affaire, qui a donc même été reliée sur les réseaux sociaux, par les associations féminines, gabonaises, et la famille de la victime également, qui avait appelé à une sanction exemplaire, avec toute la rigueur de la loi contre Alexis Ndomé et contre ceux qui mènent aujourd'hui une activité ou ces activités criminelles de viol sur mineur. Alexis Ndomé, qui avait discrètement quitté le Gabon, a donc vu la justice, la bonnelle martiale, lancer un mandat d'arrêt international, notamment avec la collaboration de l'Interpol. Il a été finalement arrêté au Congo, au Brasaville, puis extradé au Gabon. Merci Patricia pour toutes ces précisions. Alors revenir peut-être sur l'opération Scorpion, qui va dans le sens de la lutte contre la corruption, prônée bien sûr par le chef de l'État, le président de la République. Alors Patricia, c'est donc une enquête judiciaire, on va le dire, qui avance finalement. Oui, Marcia Tibinda. Ce jour, 21 responsables publics, c'est-à-dire ministres, responsables d'entreprises, ou d'agences publiques, les hauts fonctionnaires, ont donc déjà été placés sous mandat de dépôt entre les mois de novembre et décembre 2019. La dernière déclaration également officielle du procureur de la République, André-Patrick Ropona, est venu clarifier les choses et préciser aussi que deux mandats d'arrêt internationaux ont donc été émis depuis le mois de janvier 2020, donc au début de cette année, par les autorités judiciaires gabonaises dans le cadre toujours de cette affaire. Le procureur de la République, qui a d'ailleurs confirmé aussi que la justice agit en conformité avec la loi. L'opération de lutte contre la corruption, vous le savez, Marcia, est donc une des priorités du programme d'action du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, pour sonner la fin de l'impunité. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire. Merci à vous, Patricia Lidi Mouillet, de la rédaction de Gabon Télévisions. Et à ce propos, justement, Patricia, le premier, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a réaffirmé sa volonté de faire régner une justice équitable pour tous. C'est une probité morale à toute personne détentrice de la gestion de la chose publique. Il faut dire que c'était lors de la cérémonie de présentation de vœux au couple présidentiel. Écoutons une fois de plus un extrait de son intervention. Comme vous le savez, j'attache du prix au renforcement de notre démocratie et à la consolidation de l'État de droit au Gabon. Ainsi, à cet égard, je note que vous saluez les efforts de probité que j'exige aujourd'hui. plus que par le passé de toute personne détentrice d'une charge publique, ma récente adresse à la nation prête fort justement de ces questions. Et puis, la notion de vivre ensemble, développée également par le président du mouvement de redressement national, il est plus que temps pour les Gabonais de s'accepter dans leurs différences et de cohabiter en harmonie dans l'intérêt de la construction nationale. Écoutons Thierry Ando à Soumouf, à ce propos. ...ensemble, parce que le mouvement de redressement national, plus que par le passé, veut poser des actions susceptibles de redonner confiance à tous les fils et à toutes les filles du Gabon qui sont susceptibles de vivre ensemble dans une véritable cohésion de construction nationale. Nous voulons que tous les Gabonais se rassemblent et parlent d'une seule voix. C'est le vivre ensemble, le bon vivre ensemble que nous prônons, que nous voulons. Parce que lorsqu'il y a injustice, lorsqu'il y a des unions, il n'y a pas de vivre ensemble. Nous faisons dans, je dirais, le superficiel. Mais nous voulons qu'au Gabon, ce bon vivre ensemble soit une réalité. Donc, il faut régler les problèmes économiques, il faut régler les problèmes sociaux, il faut régler les problèmes de justice. Nous voulons tout simplement une répartition équitable des revenus de notre pays, tout simplement. Et le Gabon irait mieux. Nous avons fait des propositions depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons continué à faire ces propositions aux gouvernants du pays. Nous voulons des patriotes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui gère le parti. Nous avons une autre vision, une autre conception. Nous voulons nous animer à l'ère du temps. Nous savons que les choses ont évolué. Il y a quelque chose qui s'est fait avant. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à nous ouvrir avec des patriotes convaincus pour le bien-être des populations de notre pays et le rayonnement du pays tout entier. Voilà la notion de vivre ensemble. Restons-y. Un concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leur environnement de biens ou leur territoire. C'est en développant cette phrase que le secrétaire national porte parole du PDG pour sa part. Michel Philippe Nzé a tenu à expliquer cette notion. Il est au micro de chez Lame-Balais. Et Michel John-Boudé. Mais le chef de l'État, si vous l'avez bien suivi, notamment lors de son discours à la nation du 31 décembre 2019, a répété ce qu'il a toujours dit tous les ans. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Cela est aussi vrai pour une nation et aussi vrai pour une famille, une cellule familiale. On ne peut rien tout seul. Malheur à l'homme seul, comme disent les autres. Je pense que le chef de l'État en appelle aux uns et aux autres, au-delà de nos appartenances politiques. Qui sont, comme cela se doit, dans un État démocratique assez divergent. Mais qu'on puisse accorder sur l'utile. Ce qui importe pour nous tous, c'est le développement de ce pays. L'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Le vivre ensemble que le président de la République, son excellence Ali Bongondi-Bah, appelle, c'est justement ce souhait qu'il a que les différents acteurs sociaux, les acteurs économiques, que les acteurs politiques aussi, évitent d'instrumentaliser justement cet aspect de notre vivre ensemble, qui est la communauté de destin. Que cela soit un socle inaltérable, inviolable. Mais c'est un travail de non-maleine, qui appartient à chacun d'entre nous, pas que seulement aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux. Tous les gabonais doivent savoir cela, que c'est une construction permanente, où chacun d'entre nous doit faire un effort sur lui-même, pour pouvoir parvenir à cette capacité à tolérer l'autre et à vivre ensemble, à ne pas se laisser entraîner justement dans les dérives sectaires, tribalistes, qui ailleurs ont débouché sur des drames assez déplorables. Décédé le 30 décembre 2019 à Paris des suites d'une maladie, l'honorable Jean Massima, député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, a reçu ce matin à l'Assemblée nationale les hommages de la nation toute entière. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de la représentation nationale Faustin Bukoubi. Le point avec Jules Dafflerone, Valérie Charles, Poulangoy. Un grand homme s'en est allé. L'honorable Jean Massima n'est plus. Le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, dans la province de Le Gouelolo, et vice-président du groupe parlementaire PDG, a tiré sa révérence le 30 décembre 2019 de suite d'une maladie. C'est dans cet hémicycle au décor inhabituel que le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés de la 13e législature ont accueilli la dépouille de leurs collègues qu'ils affectionnaient tant. Sur les lieux, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités sont venus nombreux rendre un ultime hommage à l'illustre disparu. Le cœur meurtri, le président de l'Assemblée nationale, en retraçant l'œuvre de l'homme, a reconnu les valeurs d'humilité et de respect qui ont caractérisé ce grand commis de l'État, enfant du peuple très apprécié par les populations. Le Cima nous laisse de grandes décisions de vie. Il nous a notamment enseigné que l'humilité et le respect respectent des valeurs cardinales, non seulement dans nos rapports à l'autrui, mais également dans nos rapports au pouvoir. En outre, sa générosité, son altruisme, sa loyauté nous rappelaient sans cesse. Il est un sage Nzébi, comme l'a été le fils de Massima. Les députés et le personnel ont accompagné la dépouille de l'honorable Jean Massima aux portes de l'institution au sein de laquelle il a exercé pendant 12 années après un riche et le jeu parcours professionnel et gouvernemental. En bref, cette cérémonie de port de galon ce matin à la Gendarmerie nationale, des officiers supérieurs et sous-officiers ont donc reçu leur galon à titre exceptionnel et c'est le commandant-chef de la Gendarmerie nationale qui a présidé cet événement. Dans nos prochaines éditions d'information, nous reviendrons avec force et détail sur cette actualité. Ce sera avec Blandine Nyombo Indassi. C'est pendant que le vieux sceau est encore là qu'il faut en fabriquer un oeuf. C'est la sagesse africaine du jour. Vous recevrez donc à 23h un sceau tout neuf. Vivine Au Vendant qui vous présentera l'édition d'information de 23h. Et demain, l'expérience se parlera à 20h. Blandine Nyombo Indassi vous présentera l'édition d'information de 20h. Moi, je vous dis à très prochainement et bonne suite des programmes sur notre chaîne.